Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. En Guinée-Bissau, la nomination du nouveau Premier ministre fait polémique, Umaro Sisoko Ambalo et l'ancien conseiller du Président de la République. En Côte d'Ivoire, les petites et moyennes entreprises recevront l'aide du Fonds de garantie des investissements privés en Afrique de l'Ouest. Les PME représentent plus de 90% du tissu économique formel national. La Coupe d'Afrique des Nations de Football Féminin a connu sa deuxième journée ce dimanche 20 novembre. Le Nigeria prend la tête du groupe B dès l'entame de cette compétition. La Guinée-Bissau a un nouveau Premier ministre depuis le 18 novembre. Umaro Sisoko Ambalo est loin de faire l'unanimité au sein du parti au pouvoir. Les détracteurs dénoncent une violation des accords de Conakry signés en octobre 2016. Déo Gracia Spodo. Nommé vendredi 19 novembre 2016 au poste de Premier ministre, Umaro Sisoko Ambalo ne fait pas l'unanimité en Guinée-Bissau. Les avis sont partagés. Au lendemain de cette nomination, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap Vert, PIGC, actuellement au pouvoir, a rejeté ce choix du chef de l'État, alors que le président de l'Assemblée nationale, lui, a manifesté son soutien à la décision. Âgé de 44 ans, Umaro Sisoko Ambalo est peu connu de la sphère politique bissau-guinéenne. Il est le quatrième chef de gouvernement désigné par le président, José Mario Vaz, en l'espace de deux ans. Il y a beaucoup de noms qui se plaignent en ce qui concerne la personnalité, en tout cas en ce qui concerne la personne qui devrait être nommée, bien entendu, Premier ministre. Le PAIGC se démarque de la décision du président de la République de nommer Omar Sisoko Ambalo au poste de Premier ministre, accuse M. Vaz d'avoir ainsi rendu nul et non advenu l'accord de Conakry, réprochant d'avoir un peu réuni tous les efforts et sacrifices consentis par les différents acteurs politiques. La Guinée-Bissau traverse une crise politique depuis la destitution en août 2015 par le président Vaz de son Premier ministre, Domingo Simoues Pereira, chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap Vert. Depuis, le torchon brûle entre les deux hommes. Selon les cadres du parti, la Constitution ne confère pas au chef de l'État le droit de nommer un Premier ministre. Ce choix revient au parti majoritaire. Or, le PAIGC ayant perdu sa majorité absolue de 57 sièges sur 102 à la suite de la fronde de 15 députés, le président Vaz s'est appuyé sur une majorité alternative, constituée de 41 députés de l'opposition et des 15 frondeurs. Il ressort de l'analyse des 43 ans d'indépendance, en tout cas de la Guinée-Bissau, qu'aucun chef d'État élu n'a pu achever un seul mandat et qu'aucun gouvernement n'a pu conduire son programme sur un mandat. Et donc, il faut engager la réforme de la Constitution, des lois électorales, de la Charte des partis. Et il s'agira à ce niveau de redéfinir un peu le rôle de l'exécutif. Cette manifestation aujourd'hui est des décidés en Guinée-Bissau-Guinée qui exige le départ du président actuel. Et l'autre chose aussi est l'organisation des élections anticipées. L'accord de Conakry signé en octobre 2016 n'a pas réglé le point du choix du premier ministre en Guinée-Bissau. Il a par contre été proposé en principe de procédure consensuelle pour choisir une personnalité ayant la confiance du président. Celui-ci devrait rester en place jusqu'aux élections législatives de 2018. Pas sûr que la tension retombe aujourd'hui avec la contestation du parti au pouvoir. Le président José Mario Vaz et son nouveau chef du gouvernement auront fort à faire. En Côte d'Ivoire, le Fonds de garantie des investissements privés en Afrique de l'Ouest a annoncé mettre à disposition des banques un financement de près de 300 milliards de francs CFA pour les petites et moyennes entreprises. Ce fonds assure la mise en place de garanties de financement bancaire dans le secteur privé de la zone CDAO depuis 1994. Ibrahima Dhumaba. Le Fonds de garantie des investissements privés en Afrique de l'Ouest, Fonds Gari, envisage de mobiliser des financements pour les petites et moyennes entreprises ivoiriennes. Pour ce faire, le Fonds Gari va assister les banques dans leur politique de financement de l'économie. Les ressources sont dans les banques. Ce sont les banques qui ont besoin de confort pour pouvoir mettre les ressources à disposition des PME. Pour ne pas rallonger le processus et alourdir les frais, les coûts de financement des PME, il est important que les banques aient déjà ce confort-là et qu'elles ne puissent pas le repercuter sur les PME. En plus de ces stratégies d'accompagnement des PME, le Fonds Gari accorde également une garantie aux banques dans leur politique de près. Nous apportons une garantie au maximum égale à 50%, voire 75% dans certaines conditions parce qu'il ne faut pas déresponsabiliser les banques. Il ne s'agit pas de pouvoir prendre le risque des banques et le mettre sur AGF. Il s'agit de partager le risque. Si vous croyez en un projet, vous prenez minimum le risque. Nous nous venons pour pouvoir parer à l'incertitude. D'un instant où ça ne marche pas et nous saisissent, immédiatement nous déboursons 50% de ce que nous leur avons promis et dès qu'ils auront fini de pouvoir explorer toutes les possibilités de recouvrir leurs prêts, ça dure en général un mois, deux mois, on les dénommage la totalité des fonds. C'est pour ça que la garantie est liquide et qu'elle évite aux banques d'aller utiliser des sûretés réelles qui sont quelquefois difficiles à mobiliser. Les besoins de financement des PME à travers l'Afrique sont estimés par les experts de la finance à plus de 90 000 milliards de francs CIFA. Le fonds Gari est disposé à mobiliser entre 30 et 300 milliards de francs CIFA pour le financement des PME ivoiriennes. Et avec nous sur ce plateau pour parler du monde de la finance, M. Bernard Badré, inspecteur des finances et ancien directeur général de la Banque mondiale. Bienvenue M. Badré. Bonjour. Vous êtes également l'auteur du livre « Monnaie au nid et si la finance sauver le monde ». Vous estimez que la finance est un puissant outil pour le développement durable. Comment faire ? Alors la finance a prouvé assez largement qu'elle pouvait nous emmener dans le mur jusqu'à ce qu'un président en France dise que la finance était l'ennemi. Ma conviction c'est que la finance est un outil, un outil merveilleux pour gérer le temps. Qu'est-ce qu'on peut anticiper pour demain et pour gérer l'espace ? Comment je peux travailler avec mes voisins, coopérer ? Donc il faut refaire de la finance l'outil qu'elle a un peu cessé d'être et la rapprocher des besoins de l'économie. Pour moi c'est fondamental, la finance est ce qui va nous permettre de traiter les grandes questions de développement en Afrique et un peu partout dans le monde pourvu que la finance soit de nouveau sous contrôle. Vous avez créé une entreprise pour promouvoir la finance en tant qu'outil de lutte contre la pauvreté. Que faites-vous concrètement ? – Alors là on a une chance si je puis dire extraordinaire, en tout cas il y a un événement incroyable aujourd'hui qui fait qu'on a des taux d'intérêt négatifs. C'est-à-dire que la France, l'Allemagne, le Japon, la Suisse empruntent à taux négatifs. Ça veut dire qu'ils empruntent 100 aujourd'hui et qu'ils rembourseront 90 demain. C'est pas du tout attractif pour les gens qui placent leur épargne. À côté de ça, on a des besoins absolument gigantesques en Afrique ou ailleurs dans les pays en développement. Donc ce que je propose c'est de voir comment on peut de manière intelligente, plutôt que les gens investissent dans des taux qui ne rapportent rien, on peut investir dans des projets qui ont du sens en Afrique ou ailleurs. Donc c'est ça l'idée. Et de mobiliser une partie de cette gigantesque épargne, 100 000 milliards de dollars, on ne sait même plus ce que ça représente, si une fraction de cette épargne s'investit dans le développement durable, santé, éducation, énergie, accès à la finance, logement, agriculture en Afrique, bon sens, c'est des ressources. Il faut évidemment les combiner avec les outils publics appropriés. C'est tout un changement d'écosystème qu'il faut mettre en place. Il faut profiter de ces taux zéros pour le faire. – Quand vous parlez, vous parlez de politique volontariste dans la finance. Est-ce qu'aujourd'hui ce n'est pas une utopie ? C'est possible ? – Alors il y a beaucoup de scepticisme et a raison. Quand on voit l'histoire récente de l'univers financier, on est un peu sceptique sur sa capacité à évoluer. Moi je suis convaincu que le système financier, il répond à ce qu'on lui demande de faire. Si on met en place des bonnes réglementations et des bonnes incitations, et c'est quoi les bonnes incitations ? On sait que vous ou moi, on dise aux gens qui gèrent notre épargne, je veux que mon épargne soit bien gérée et serve à quelque chose. Si tous, on envoie ce message, et je sais que je l'entends ce message autour de moi, les clients l'expriment, l'argent ira au bon endroit. C'est ce mouvement qu'il faut organiser. C'est suicidaire de continuer à investir à taux zéro, ça ne rapporte rien. C'est-à-dire qu'on préfère ne pas prendre de risques et dire je reste pelotoné chez moi, alors qu'en face on a des dizaines et des dizaines de projets potentiels qui ont besoin de financement et qui sont rentables. – Merci M. Badri d'avoir répondu à notre invitation. – Merci beaucoup. – Dans le reste de l'actualité, la deuxième journée de la Cannes de football féminin s'est déroulée ce dimanche 20 novembre. Le Nigeria et le Ghana semblent bien partis pour se qualifier au prochain tour grâce à de bonnes performances. Retour sur cette première journée du groupe B avec notre envoyé spécial, Chéri Fosmane Bardunka. – Les équipes de la Poule B ont joué leur premier match de la compétition ce 20 novembre 2016 au stade de Limbe. Première rencontre, le match Nigeria-Mali. Tenant du titre, le Nigeria est entré dans la Cannes féminine 2016, Tambou battant en humiliant le Mali 6 buts à zéro. Une démonstration qui porte la marque de la stade de Superfalkens, Assisat Oshuala. La jouesse d'Arsenal a signé un quadruplé. Ortega avait ouvert le score à la 21e minute et sa coéquipière sondie à la 48e minute ce pénalty. Pour le Mali, c'est une entrée en matière très peu prometteuse. – Je pense que notre premier match, on a tombé sur une équipe très forte pour nous, très technique, très expérimentée. Nous avons une équipe très jeune maintenant qui commence à se produire. Vraiment, notre prochain match, on va l'aborder comme il faut. Nous, on est venu un peu tard aussi. Donc, je pense que les Jeux ont tenu pendant quelques 20 minutes, en tout 20, 25 minutes. Deuxième affiche de cette journée du 20 novembre 2016, la rencontre Kenya-Ghana. Pour leur première apparition à la canne féminine, les Kenyans ont failli surprendre le Ghana, mais elles ont finalement subi le réveil de l'équipe adverse pour s'incliner trois buts contre un. Un match au cours duquel elles n'ont pas démérité. – Mes joueuses n'ont pas manqué de concentration. Nous avons eu des possibilités à la deuxième période. C'est pourquoi, au regard de ce match, je dois féliciter mes joueuses. Au terme de cette première journée de compétition, le Nigeria se hisse sans surprise à la tête de la poule B avec trois points, suivi du Ghana avec trois points également. Le Mali et le Kenya, quant à eux, se retrouvent derniers de ce groupe. La deuxième journée de ce groupe B se jouera ce mercredi 23 novembre 2016 avec, à 16h, local, le choc. Nigeria-Ghana, suivi à 19h du match, Kenya-Mali. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. – Sous-titrage ST' 501